Bonjour, même pendant le confinement et alors que le déconfinement progressif ne va pas encore nous rendre la liberté que nous espérons, l'Église grandit. Les catéchistes ont maintenu le lien avec leur groupe et malgré les difficultés, les enfants ont été attentifs à ce lien. Les vidéos, j'y contribue, se sont multipliées sur Internet pour offrir une réflexion chrétienne sur les événements que nous traversons. Beaucoup d'entre vous me disent aussi que ce moment leur a permis de rouvrir la Bible. La foi n'est pas confinée. L'inventivité des communautés et des diocèses a permis de proposer des retransmissions vidéo des offices et de temps de prière. Cela nous a initiés à la communion spirituelle. Vous avez aussi suscité des liturgies domestiques, des prières à domicile, en famille, en couple, faisant de vos foyers autant de petites églises. Même des ados rétifs à la messe dominicale prennent goût à la messe télévisée. L'espérance se joue des difficultés. L'attention aux plus démunis a été une préoccupation immédiate des chrétiens. Et beaucoup sont allés prêter main-forte au secours catholique, à la banque alimentaire, pendant ce temps de confinement, comme cela est permis et possible. Via le diocèse et la quête en ligne, des chrétiens pensent à donner à la paroisse ce qu'ils auraient donné en temps normal à la messe. Des fraternités missionnaires, des équipes de jeunes mariés se retrouvent régulièrement par vidéoconférence. Certains d'entre vous ne craignent pas de nous partager leur goût de Dieu. Et vous êtes nombreux à prendre des nouvelles les uns des autres et au-delà du cercle immédiat amical et familial, à fabriquer des masques à distribuer et même à penser à nourrir vos prêtres. Les liens de la fraternité chrétienne ne sont pas rompus. Différemment, sous confinement, mais réellement, nous faisons toujours l'expérience de la foi contemplée et transmise. Nous exprimons notre espérance pour l'Église et pour le monde, en communauté familiale ou par les réseaux sociaux. Nous traduisons en actes la charité que le Seigneur nous partage. Ces épreuves vérifient la qualité de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, nous dit Saint-Pierre. Alors même que nous ne sommes pas en mesure de nous retrouver, l'Église grandit aujourd'hui. Modeste dans ce monde qu'il ignore le plus souvent et n'en comprend pas le caractère essentiel, mais elle grandit. Ce sont bien là les manières que l'Esprit Saint a de faire croître le corps du Christ, peuple de Dieu. À nous d'en témoigner dès maintenant, autour de nous. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. À demain ! Sous-titrage ST' 501